Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le trafic restera perturbé jeudi sur le réseau de bus TVO d'Argenteuil pour cause de mouvement social. À l'appel de FO et de la CGT, 90 conducteurs sont en grève. Ils s'inquiètent d'une diminution de leur salaire et ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail. Brice Martinelli les a rencontrées. Le torchon brûle entre ces conducteurs de bus et leur direction. Veolia vient d'annoncer la remise en cause d'accords régissant les conditions et l'organisation du travail de ses salariés. On risque d'avoir une baisse de rémunération, des conditions de travail qui seront complètement modifiées sur l'attribution des jours de repos, tout un tas de garanties journalières qui ont été payées 7 heures. Donc tout ça, ça s'engendrait à une baisse de rémunération. À TVO, un conducteur gagne en moyenne 1400 euros par mois pour 35 heures de travail hebdomadaire. Les salariés s'inquiètent ici d'une diminution de salaire pour un métier qu'ils jugent difficile. C'est une pression psychologique. On est assis, ok, il y a des gens qui croient que parce qu'on est jugé en office, on ne s'attique pas, mais non, c'est une pression psychologique. Les maires, tout ça, c'est gérer les gens qui sont Macaulay, gérer les placards dans les puisses, les consuits, tout ça, c'est... voilà. Solidaire du mouvement, le parti communiste. Jean-Michel Roy, le secrétaire départemental, dénonce un recul social. Les méthodes gouvernementales sont reproduites par les directions des entreprises. Aujourd'hui, on voit un recul des acquis sociaux. Il y a une remise en cause d'accords de 91 et 96 qui structurait des droits sociaux, qui sont aujourd'hui remis en cause par la direction. C'est totalement inadmissible. Oui ou non pour la grève demain ? Votée à main levée par les salariés, la grève est reconduite au moins jusqu'à jeudi. Merci les gars ! Les derniers chiffres de l'emploi viennent tout juste d'être dévoilés et le moins que l'on peut.